bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la confiance en soi et de ce qui va apporter la confiance en soi dans ma vie de tous les jours alors ça fait une semaine une vidéo sur la chaîne alors je travaille sur une vidéo qui est un peu elle n'est pas longue mais ce que j'ai voulu faire c'est bien de faire et donc c'est un truc que tu as à sortir vers l'arrache et aussi j'ai eu une semaine un peu compliquée on va dire pas beaucoup de morale et justement le fait de se remettre parfois en pause se mettre en en se prendre de recul par rapport à la même chose ça permet aussi d'avancer et donc ce que j'ai voulu faire c'est reprendre le sport mais vraiment parce que j'ai un peu lâché effectivement au début j'ai vu des choses qui ont été un peu bizarre dans ma vie aussi bon bref c'est pas un souci ce qu'il y a c'est que voilà aujourd'hui bon là je suis dans un parc avant de chez moi un parc qui permet de faire des sports donc là j'ai mon mon petit mon petit truc pour faire les abdos je l'avais déjà montré cette idée alors la confiance en soi qu'est ce qu'elle apporte elle apporte la force et le mental qui permet dans nos vies de tous les jours d'aller plus loin dans nos objectifs seulement la confiance en soi elle se fait pas toute seule on la gagne pas facilement c'est un travail c'est un travail qui demande beaucoup de confiance d'une mais ensuite on travaille sur l'acceptation en soi et ça c'est pas toujours évident et le souci c'est que aujourd'hui on est dans une société où on a presque besoin tout le temps de de se conformer au reste de la population qui par ce truc là vous fait parfois vous rendre malheureux dépressif stressé fatigué la vie et moi je vous encourage à justement c'est pareil dans ce mode de vie justement si vous regardez ma chaîne vous avez compris la réflexion vous avez un travail qui permet d'aller dans le mode de la survie le mode de la survie c'est aussi l'alimentation saine alors je vais peut-être en faire pas rigoler certains mais certains qui me connaissent qui continuent me voir parfois complètement sous la table en mode PLS où je piquerai des lignes fin des sangs pour me mettre jusqu'au moins la tête à l'envers et aujourd'hui j'ai ce discours là ça fait longtemps je me dis à l'alimentation saine sport mais c'est vrai que vous buvez une dizaine de bière par jour vous pouvez pas avoir ce mode de vie non plus parce que vous allez faire une heure de sport le soir vous allez rattraper tout ce que vous avez fait dans la journée bon on peut pas faire ce genre de choses donc le mode le survivalisme c'est un mode de vie mais il y a aussi d'autres choses qui font partie de ça à l'alimentation le sport le mental mais tout ça c'est c'est pas évident à faire parce que parfois on se dit je vais pas y arriver c'est pas facile c'est dur mais tous les chemins qui sont durs sont les plus bons au final et c'est ce qui permet de nous rendre encore plus fiers de ce qu'on fait et d'avoir un peu plus de confiance aussi et donc déjà il faut réussir à se regarder dans la glace tous les jours et à trouver des petites choses qui vous rendent peut-être beau qui vous rendent fiers de comment vous êtes physiquement et après de trouver les défauts et se dire bah si un défauts bah je veux m'enlever alors parfois il y a des défauts bah bah malformation je peux pas m'enlever par contre vivre avec moi même c'est ce qui fait aussi la différence si je ne l'avais pas cette malformation et donc ça c'est sûr je peux pas l'enlever mais mais vivre avec et l'accepter et j'ai les amis dans ma vie et j'ai les abonnés ce qui fait que ce que je vous dis vous comprenez ce que je raconte dans mes vidéos ça vous plaît ça vous intéresse donc finalement il y a quelque chose qui en ressort de positif et donc parfois me voir faire du montage enfin en ce moment là je me vois en train de blabla blabler bah c'est pas toujours évident pour moi d'entendre parfois des mots ou des lettres qui ne sort pas correctement et c'est très difficile parfois pour moi c'est très difficile mais je le fais parce que j'aime faire ce que je vais et c'est ce qu'il faut faire dans la vie il faut faire les choses qui mais il y a 3000 jours dans une vie la vitesse à laquelle les jours passent en ce moment c'est juste incroyable ils ont accéléré la machine je sais pas c'est incroyable on n'aura pas le temps que je vis et on n'aura pas le temps de tout faire dans nos vies on n'aura pas le temps de faire ce que vous voulez, ce qu'on aime alors essayez de profiter de la première, de chaque seconde, de chaque minute qui passe pour faire ce qu'on aime et pourquoi on est en train de faire ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer dans la vie. C'est une semaine un peu difficile pour moi, comme il y a pour tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Mais quand je suis enfermé chez moi et où les problèmes viennent ou me marquent la tête, je n'ai pas envie d'être assis sur mon canapé et à déclimer et à cogiter. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vais me délancer. J'ai un objectif, c'est perdre du poids encore et encore, mais un peu plus carré. Ce qu'avant je ne pouvais pas faire puisque j'étais alcoolique et je buvais cette merde. Et aujourd'hui je peux avoir ce discours-là, je peux avoir une alimentation plus saine, plus propre et qui va faire ressentir aussi mon corps plus fort. Parce qu'il y a certaines substances qu'on mange, qu'on boit, qu'on fume, qui nous rendent honnêtement fatigués en fait. Et si les gens sont fatigués dans ce qu'on bouffe, on va dire, pour être fatigués, pour être en forme physiquement, mentalement, c'est déjà assez chaud. Donc aujourd'hui je peux avoir ce discours-là. Et la confiance en soi se gagne par un travail de tous les jours. Ce n'est pas facile, vous allez y arriver, il faut juste penser que vous y allez arriver. Et comme dit Mike Horn, la phrase la plus belle qu'il dit, qui est vraiment géniale, si la pensée gagnée est plus forte que celle de terre, je vais automatiquement gagner. Et ça c'est ce que je vous encourage vraiment à faire. J'ai la mousquage qui conspire. Donc voilà, la confiance en soi, ça commence par vous accepter quel que vous êtes. Et ma formation ou pas, sans le physique, vous faire des choses. Si on veut changer certaines choses de nous, il y a la science, mais bon, après c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Après si on est trop gros, si on a du poids à perdre, on peut. Alors après il y a les maladies qui ne sont plus... Il y a le surpoids, qui chez certaines personnes maladissent. Ce genre de choses, c'est très compliqué à... C'est pour quelqu'un qui comme moi, je ne suis pas gros, mais je ne supporte plus mon ventre. Et mon ventre ne va pas partir comme ça. Donc si je ne fais rien, il n'y aura rien. Donc voilà, on ouvre les choses, on fait les choses. On peut y arriver, ce n'est pas toujours facile. Mais la confiance en soi, elle commence par là, de se dire que c'est possible. Et cette année, j'ai pu réaliser une partie de mon rêve. C'est d'habiller un album, enfin, on me couvre en deux albums. Mais il y a 15 ans, je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, c'est un rêve. Et j'ai toujours cru. Et c'est arrivé parce que ici, j'ai toujours cru et parce que j'ai toujours voulu. Donc c'est... Voilà, c'est un exemple. Je ne veux pas me ventariser, genre... Moi, je réussis... Genre, je réussis d'une certaine manière, parce que j'ai la conviction de réussir, parce que je veux réussir, et parce que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... No pain, no game. Voilà. Et la confiance, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup dans la survie. Après l'effondrement, pendant l'effondrement. Voilà. Faire ce que vous aime, n'accordez pas l'effondrement. Parce qu'après, c'est impossible. Mais pour la survie, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on peut parler des matos, on peut parler plein de choses. Mais le mental, c'est ce qui va... C'est en haut de la pyramide, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Que ce soit dans la vie d'aujourd'hui, ou dans le monde du chaos de demain, c'est le mental qui va être la machine la plus complète et la plus favorable à ce qu'on s'en sorte. Et c'est ça. Voilà. Mon discours, il est là. J'ai une certaine confiance, là, sans coup. Mais voilà, je veux m'en sortir, dans la vie en général. Mais j'essaie de faire les choses faux. Donc voilà, mes amis. Bon, là, je vais mettre ma petite séance de sport. Je ne suis pas un grand sport... Enfin, je ne suis plus un grand sportif. J'ai eu du mal à l'époque. Aujourd'hui, c'est dur. Là, ça me plaît que j'ai pris et que j'ai continué avec le café qu'aujourd'hui, j'enlève aussi. Ben, aujourd'hui, je... Je me remets... Je vais essayer de garder ce sport une fois par semaine, ou deux fois par semaine. Mais quand on ne l'est plus dans le sport, c'est difficile à faire mettre. Et quand vous avez bien un poids un peu, vous allez courir, vous sentez, vous essayez de faire des tractions. Ben, oui, il faut porter son poids. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais c'est ça aussi. Là, tout, dans un truc qui n'est pas facile, c'est quand on y arrive, on se dit, wow, j'ai réussi. Voilà, les amis, moi, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de la vie. Mettez l'échange de votre côté. Dans votre côté, oui. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Ciao, les amis.